De toute façon, il va bien falloir que ça se paye à un moment. Le manque d'entraînement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas juste le train qui va être transformé en cycliste. Je savais que ça arriverait. Ce matin, je me lève pour un nouveau défi, réaliser l'étape reine du Tour de France 2024 et tenter de la finir tout en prenant du plaisir. Ça ne va pas être ça. Changement d'ambiance. On n'est pas avec un maillot de course à pied aujourd'hui, habillé en cycliste, en mode imposteur, avec la prépa qui va bien. Évidemment, il y a eu la Maxi Race il y a un mois, donc ça n'a pas été préparé. Petit oignon, mais on va y aller en espérant que ça tienne jusqu'au bout. J'ai une équipe de choc avec moi pour m'emmener. C'est la team qu'on a pourra de mentionner. Évidemment, c'est la team Campus. Et voilà, on va faire suivre la journée. Je suis content comme sur un marathon. Les deux premiers élèves pour Nikko Matry. Ça va. Le troisième, c'est le quatrième. Allez, petit pavé pour attaquer la journée. C'est parti pour l'étape du tour. Malgré une prépa qui aura été, on va dire, très limitée. J'ai commencé le vélo juste après le trail, donc il y aura eu à peine 800 bornes de vélo. Heureusement que la boule pas trail avait été solide avant. On va compter là-dessus. Bon, ça y est, on est parti. On a commencé gentiment à grimper. La difficulté d'échauffement, celle qui est la plus courte, la plus facile. À Londres. Tout va bien pour l'instant. Et heureusement. Mon Tristan, les paris sont ouverts. Je finis comment aujourd'hui ? Là, c'est encore un peu tôt. Ah, mais là, c'est pour ça que je lance les paris. Les codes sont encore élevés. Désolé, mon petit Nikko, mais je pense que le moteur, il sert dans la dernière. C'est dommage, mais j'ai du mal à être en contradiction avec ça. Ici, mon sourire au premier col. Je vais venir avec le sourire au premier. Pour l'instant, ça fait plaisir d'être là. N'oublie pas de commencer le ravito. La journée va être longue. Bon, on a passé le premier 1000 2D+. Ça fait à peine un quart. Tout roule et c'est normal. Mais je sens qu'une fois qu'on serait au milieu de la journée, entre trois cols de passé et en plein cagnard, ça fait une autre histoire. C'est sympa cette petite descente. Pour aller en montrer ce qu'il se rendait. Minouaise. Il est loin derrière. Première descente terminée. On est reparti pour 20 bornes cette fois. À 5,7%. Donc ça va nous prendre un petit... Bon, je sais pas. Voilà. Maintenant que les choses sérieuses commencent. Tristan est devant. Camille est derrière. Mais on est tous pas très loin. Je suis sûr qu'on se rattrapera un ravito. Allez. Même tactique que sur le trail. Patient est positif, comme le dit Nico. Et l'effort passe beaucoup mieux quand on est plein de monde comme ça. En tout cas, c'est beau, beau, beau. On est venu pour ça aujourd'hui. On est venu pour ça aujourd'hui. On est venu pour ça aujourd'hui. Hop. Sommet du Turini. On a monté deux cols sur quatre. C'est le moment de vérité. Si celui-là, il passe bien, la journée sera bonne. Si celui-là, il est dur, le dernier, il sera compliqué. Le contraste entre la descente et la montère. Vous êtes presque frais dans la descente. Là, c'est fini, c'est bon. Le regroupement. Quatre heures après. Pour lancer Camille. Ah, ça y est, j'ai l'impression qu'on peut y aller maintenant. Évidemment que c'est quatre heures d'effort, donc ça commence à se durcir un peu. Mais je suis là où je voulais être. Je suis encore très lucide. J'ai encore les bonnes jambes. Capable de mettre des relances quand il faut mettre des relances. C'est cool. On continue. Ça te va bien pour l'instant ? Oui ! Attention. Oh, c'est bon ! Avec la fatigue, une erreur est vite arrivée. Mais heureusement, notre copain va bien. On va en rigoler deux minutes plus tard. Allez, troisième col. Pas facile, mais toujours pas trop mal. Allez, là, on est arrivé au pied officiel du col de la Colmiane. Donc, c'est 7 km et quelques à 7,5%. Mais ça, c'est pas le plus dur. C'est qu'on est plein soleil. Plus un pète de vent ici. Bon, il va pas être facile. Allez. Bon, du coup, dans les deux conseils, patience et positif, patience, c'est bon, c'est oublié. Maintenant, il faut rester positif. C'est exactement ce qu'il fallait me dire. On est plus très loin du haut de la Colmiane. Et à la fois, c'est dur. Et à la fois, je remonte du monde. Donc, ça va pas se planer. Ça commence à être compliqué, là. Comme on dit dans mon ancien chez-moi, tabarnak, ce type, c'est pas facile. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on arrive en haut du troisième col. C'est déjà ça. Ça y est. Le vrai dur, il est là. Il reste 12 km. Mais 12 km de montée unique. Ça va être très très... Ça y est. Je suis collé dans la pente. Il y a juste plus les jambes. C'est là qu'on se dit, qu'est-ce que je fais, là ? Pourquoi choisir de venir faire ça ? J'aurais pu juste m'en tenir à ma petite prépa marathon. Et éviter de venir me faire mal comme ça. Allez Nico, vas-y ! Bon, j'ai fait une pause. Je sais pas si c'est la bonne option, mais... Il reste 8 bornes, là, ou 7. Quelque chose comme ça. Comme prévu. Pas de surprise. Je me doutais que ça se finirait comme ça. Je suis sec. Il n'y a pas de moment de replacer tous les mêmes pourcentages tout le long. Il faut grinder. Et là, je suis cuit tout simplement. Il va falloir s'y remettre, mais... Oh, putain. Je suis KO. J'ai 4000 de positifs. Ça veut dire qu'il en reste 600. Allez, 600 mètres des plus et c'est fini. Allez, on y retourne. Bon, la team campus n'est pas en bon état, là. Moi, je refais une pause avant de repartir. Et Tristan, bah... Bah voilà, Tristan. Ah là là, ça, c'est cool, ça. C'est de la survie. Et en plus, il y a de l'aide des locaux qui nous amènent de l'eau. Je laisse Tristan retrouver ses esprits et moi, je m'y remets. Sinon, je vais jamais finir. À ce 3 kilomètres. Comme je les connais pas, je sais pas s'ils sont durs. Dernier kilomètre. Allez, en cadence jusqu'au bout. Putain de défi. Je vous le dis maintenant. Mais je ne misais pas grand-chose sur le fait d'arriver au bout avec la prépa que j'ai fait. Je suis extrêmement content d'être là. Allez. Allez, 500 mètres. Allez, c'est fini, là. Bravo ! Allez, allez, allez ! 200 mètres ! Je suis vraiment allé au fond de mes ressources pour ce défi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en échec comme dans cette dernière montée. C'est ça que je venais chercher et je suis vraiment content d'avoir réussi à aller au bout. Des applaudissements, bien sûr ! Du bruit, du bruit, du bruit ! Un gros bravo à tous les finishers et à mes coéquipiers pour leurs fortunes diverses. Comme on l'anticipait, Camille nous a explosé dans la dernière montée. Un bras écarté. Trop cool ! La photo est vérifiée. On saurait. On est sous-mère, on est sous-mère. On est sous-mère, on est sous-mère. On est sous-mère, on est sous-mère, on est sous-mère.